Il y a peu de jeux de combat qui peuvent se targuer d'avoir un meilleur joueur, un espèce de champion indétrônable, mais c'est le cas de Street Fighter Zero, en la personne 2, version VER. Ce joueur joue au jeu depuis sa sortie, il joue absolument tous les personnages, c'est certainement le plus gros puits de connaissance sur le jeu, et il a créé son propre challenge, qui s'appelle le version Challenge, les règles sont assez simples, il défie des challengers, alors que ça crie dans les couloirs, il défie un challenger, un challenger arrive avec son perso et 15 vies, et il doit battre absolument tous les personnages de version, donc tout le cast du jeu joué par version, donc 28 personnages joués dans l'ordre, alors pas forcément l'ordre de la tier liste, mais plutôt l'ordre de la maîtrise personnelle de version sur ces personnages-ci. Un par un, donc 15 vies pour éliminer le plus de personnages du cast joué par version. Il y a deux formats, un format XZ, avec le V banni, et un format full freestyle, où le V est autorisé, donc il y a évidemment beaucoup plus de V. Là, je vais vous commenter le passage de Nishidaru, donc Nishidaru qui est un joueur, donc Daru c'est pour Dalsim, c'est un joueur de Dalsim à la base, mais là il va jouer Ryu, donc en XZ ça veut dire que les deux joueurs, que ce soit version de challenger, peuvent changer d'ISOM n'importe quand, entre le X et le Z, juste ils n'ont pas le droit de prendre le V-ISOM. Toc, c'est parti, je vais mettre juste pas trop trop fort pour être sûr. Hop, donc on voit sur le layout les 15 vies de Nishidaru qui joue Ryu à gauche, et à droite, stage 1 Honda, le Honda de version, donc version à droite et Nishidaru à gauche. Le but ce sera de monter les stages et d'aller le plus loin possible. Et du coup, version commence avec Honda, parce qu'il estime que c'est Honda qui est le... Alors pas forcément le perso le moins bon du jeu, mais en tout cas le personnage avec le kill est le moins efficace. Alors déjà là on voit une tech roll de Honda, la tech roll de Honda qui est assez particulière dans le jeu, parce qu'elle est buguée. Hop, tech roll, voilà, c'est exactement ce que j'allais vous dire. En fait les tech rolls dans le jeu, quand vous roulez à la retombée, normalement vous prenez des coups que sur l'itebox basse, donc il faut viser la roulade. Sauf que Honda, il y a un bug, c'est que sa box en fait elle est décalée vers le haut, et lui bizarrement en fait il se prend, voilà, comme ça que les coups hauts et pas les coups bas, donc la Mishidaru apparemment il est au courant, vu qu'il a puni déjà deux roulades par LP et LP Tatsumaki, au lieu de faire Balca, Balca, comme le ferait n'importe qui qui ne serait pas au courant. Et Honda qui va déjà presque bientôt mourir, avec cette top derrière quand même, derrière la balayette, Honda qui a deux balayettes, en Bashka et en Bashp, et deux font fils de balayette, la Bashka est un petit peu mieux, mais la Bashp va un peu plus loin. Et donc stage 2, Dan, toujours en Z, donc encore une fois, vous ne verrez pas de veillissement sur cette vidéo, ce qui change radicalement le jeu en fait. La méta est totalement, totalement différente, on est sur un jeu beaucoup plus posé, avec beaucoup plus de, beaucoup plus de, de classico, dans les pressings, et dans les options offensives. Et le Dan, le V Dan, bah j'ai envie de dire, j'allais dire, il ne faut pas le, il ne faut pas le sous-estimer, mais il ne faut sous-estimer absolument aucun perso, de version. Ah, il a réussi à faire oublier le jeu sur lequel, malheureusement, il n'y a eu qu'une balayette là, en punition. Bien joué, le balayette, avec directement, le jump, HK, qui a permis de juggle, mais juste parce que Ryu, là, on n'a pas eu, Nishidalu n'a pas eu le temps de, de tech derrière, mais il aurait pu normalement, il n'y avait pas de hit garantie, à ce niveau là, voilà, ça c'était, un walk cancel raté, de la part de, de la part de version, il a voulu, du coup, walk cancel, donc annuler, annuler sa retombée, par une marche avant, pour pouvoir enchaîner derrière, la retombée de Ryu, Shanky Pistech, on a vu que le Ryu, Nishidalu a pu, a pu, a pu faire son tech, ça veut dire que le walk cancel a été, a été raté, merci Xavier, pour, pour l'offritude d'abonnement, à Rammeister, et pour l'instant, une version qui a son petit round, et le Stan MK, de Dan, qui vraiment, vraiment, il ne faut pas, il ne faut pas sous-estimer, ce coup là, parce qu'il est vraiment bon, c'est un coup qui va, très vite, et qui en fait, sur le début, du coup, touche quand même, les adversaires baissés, alors qu'on pourrait penser, que non, et là, vous voyez, exactement, là, on vient de voir, la tech roll de Dan, et cette fois, donc, c'est pas comme Honda, quand il tech roll, quand on tech roll, contre une boule, on passe en dessous de la boule, très logiquement, parce que la hitbox, est au niveau, du corps du perso, pas comme Honda, donc c'est beugé, Mk encore une fois, Jizalou, qui a pas trop besoin, d'utiliser, d'utiliser ses, ses barres de super, de manière offensive, pour l'instant, il se contente juste, du Tatsu level 1 défensivement, même si c'est pas la meilleure défense, ça reste quand même, assez efficace, contre des persos, qui ont pas, qui ont pas des bonnes grosses, sauf jeûnes selects offensives, parce que normalement, plus tu montes de niveau, et plus ton Shinko Tatsumaki, est invincible et rapide, mais là, pour le moment, le Shinko Tatsumaki level 1, a l'air de faire le taf, Z-Juli, Juli qui est un personnage, assez rare, on en voit pas énormément, il y a Ko, qui le joue au Japon, qui joue Z-Juni, qui joue les 3 Juni d'ailleurs, Ko, Z-X-E-V, c'était Alune aussi, qui jouait le V-Juni, à l'époque, en France, donc Juli qui a cette particularité, qui est d'avoir un push-block, j'allais dire un peu comme dans Vampire, mais un peu plus comme dans la série Marvel, un push-block en faisant avant plus 3 points, qui vous permet de faire repousser l'adversaire, quand il vous attaque, dans le block stun, alors Juni peut faire ça dans tous les E-Zen, Dan, lui, ne peut faire ça que en V, je crois, non, je ne sais plus, je ne sais plus, c'est quoi la limitation du E-Zen, pour Dan, en tout cas, Juni peut, Juni peut le faire dans tous les E-Zen, bien joué, ah, dommage, l'appel du DRH en anti-boule, ça a été fait un peu trop tard, du coup, Nishidalou a pu avoir la garde derrière, alors, Juni, c'est un personnage assez, assez bizarre, parce que, sur le papier, c'est un personnage, je connais, quelqu'un qui tue à une seconde, c'est un personnage, sur le papier, qui a énormément de possibilités, elle a une TP, elle a une dive kick, elle a un coup à charge aérien, qui est bien casse-couille, elle a un flash kick, elle a beaucoup de coups, elle a même des très bons coups normaux, mais le problème, c'est qu'en fait, le perso n'excelle en rien, et ne peut abuser de rien, et c'est un personnage qui est plutôt designé dans la défense, donc c'est un perso à charge, avec un flash kick, donc ça, déjà, en règle générale, ça vous design de base, un peu pour la défense, mais le souci, c'est qu'en fait, elle ne fait pas assez de dégâts, du coup, elle met un peu de temps, à prendre de l'avance, il faut vraiment avoir raison, plusieurs fois en défense, pour prendre de l'avance à la vie, c'est ce qui rend un peu le perso, un peu paradoxal, et offensivement, en fait, tant que vous ne mettez pas une balayette, vous n'allez jamais avoir, de hockey, vraiment sûr et certain, bien joué là, le petit walk avant, MP, ça permet de faire un anti-hère, il ne faut pas sous-estimer aussi, dans ce jeu là, il ne faut pas sous-estimer les marches avant, parce qu'elles sont très rapides, en fait, le jeu n'a pas de dash, mais il n'a pas besoin de dash, parce que les marches avant, tous les personnages marchent très vite, alors, il y a évidemment des différences de marche, mais globalement, marcher vers l'avant, ça peut être vraiment très fort, parce que ça vous permet de vous décaler, pour vous arranger en termes d'entiers, en fait, au dernier moment, et donc de piéger, en fait, l'attaquant qui va penser que vous êtes toujours, dans une certaine configuration défensive, et au dernier moment, vous changez de configuration défensive, pour en même temps faire whiffer l'attaque, et en même temps, avoir un entier qui vous est plus bénéfique, ah, dommage, il a raté après le garbreak, il voulait faire sûrement, Balca, Balca super, c'est dommage, over raid, on jouait, pour le coup, je trouvais qu'il s'était bien démerdé, avec l'archétype de la charge, pour des capres, ouais, après, le problème, c'est que des capres, des capres cassaient pas mal le jeu, à cause de cette épée, en fait, les 4 persos, de ultra cassés, cassés un peu le neutrale du jeu, de manière un peu débile, chacun, chacun de leur façon, mais toujours de manière débile, 4ème stage, Bardi, et Lanishudaru, qui est bien, qui est en petit Big Bang 3, donc, vous voyez qu'il n'a pas encore perdu, oubli, donc, pour le moment, ça s'annonce plutôt bien pour lui, et le Birdie de version, donc, stage 4, évidemment, considère que, c'est encore un personnage, avec lequel, il n'est pas très, très, pas très, très confiant, même si là, voilà, on voit bien le Tix-Raw, avec le LK, Tix-Raw, Shop Spé, qui est assez intéressant, avec Birdie, ce Tix-Raw là, parce que, le problème de Birdie, c'est que, alors, je ne sais plus si ça Shop Spé, sort en 5 ou en 6, mais le vrai problème, c'est que c'est difficile, de faire des Tix-Raw au sol, parce qu'il n'a quasiment pas, de coups, positifs au sol, même ses lights, ne sont pas positifs, donc, même si vous avez une Shop Spé, qui sort en 5, et j'ai un doute, en fait, vu que vous allez être négatif, derrière votre, derrière votre light, votre Shop Spé, finalement, elle va pouvoir se faire casser, par quasiment, n'importe quel light, ou n'importe quel saut, n'importe quel reversal, etc., donc, le mieux, en fait, en vrai, pour faire un Tix-Raw avec Birdie, c'est faire ce que, ce que Verso en fait, c'est-à-dire, voilà, un saut, ah, il a encore, on voit qu'il, il a essayé de le faire, on a vu le début de l'animation, il fait un saut en avant, on leur dit qu'il y a vraiment, un saut très court, saut vers l'avant, LK, qui touche vraiment très bas, ça lui permet de remplacer, le light en pressing, et directement à la retombée, vous êtes là, cette fois-ci, en avantage, et ça vous permet de faire, un Tix-Raw un peu plus intéressant, avec le 360, et là, voilà, une fois que vous avez lancé, une fois que vous avez placé, un Tix-Raw, à base de saut LK, ensuite, tous les SoLK, deviennent beaucoup plus dangereux, parce que, vous avez déjà envoyé un message, à l'adversaire, et vous lui dites, en gros, attention à la chasse-pris, et du coup, il va avoir tendance, à taper dedans, ou alors faire un dragon, en reverse-sol, et c'est là, où tu vas pouvoir faire, d'autres choix, malheureusement, la version, il n'a pas pu imposer ça, beat by 4, pour Nishidalu, pour l'instant, sur le, sur le cast de version, et Sagat, alors Sagat de 0.3, quand on enlève le V, c'est très certainement, le pire Sagat, qui ait jamais existé, dans un Street, alors je sais, je sais pas trop, je crois que, quand il était sorti, dans Street 5, il était pas ouf, le perso, mais franchement, ça m'étonnerait, qu'il soit aussi pas ouf, que lui, parce que vraiment, en méta XZ, le perso, il est moisi de ouf, là encore, il le joue en Z, ça va, mais en X, pour avoir testé, vraiment quasiment, tous les persos en X, X Sagat, c'est vraiment, c'est le pire perso que j'ai joué, en termes d'efficacité, c'est le pire perso que j'ai joué, Shinkuta Tsumaki, cette fois à level 2, il respecte un peu plus, l'offense adverse, il consomme de bar, par contre, il y a River Soul, level 3, il y a eu de la chance, là, je ne sais pas ce qu'il a chopé, avec le bas MP, je ne pense pas, que c'était un Tech Roll, parce que je ne pense pas, que le bas MP, le bas MP, pardon, rattrape le Tech Roll, je crois qu'il y a eu, un counter hit, il a eu un peu de bol, ici version, son bas gros point reste pas mal, mais ce n'est pas non plus, le bas gros point de C'est de S2, vous voyez, il ne va pas aussi loin, il ne va pas aussi vite, ça reste une bonne arme, mais, ça reste quand même trop long, pour pouvoir buffer derrière, des dragons anti-saut, c'est dommage, allez, je vais écouter Asmaki, encore une fois, cette fois c'est une nouvelle 1, ça ne fait pas beaucoup de dégâts, mais ce n'est pas grave, ça sur quasiment, le round, pour Nishidaru, oh, il a voulu faire ici, Tiger Crush, avec une face derrière, en fait, le problème de ce Sagat, c'est que vous êtes obligé de, vous êtes obligé de piffer des trucs, vous êtes obligé de piffer des dragons, pour vous faire respecter en défense, et vous êtes obligé de piffer des faces, comme il essaie de faire là, depuis tout à l'heure, de Tiger Crush, donc Tiger Knee, Tiger Knee Dragon, Tiger Knee Shop, vous êtes obligé de, commit un maximum, en fait, sur vos choix, vous ne pouvez pas jouer safe, Tiger Raid, c'est dans le vent, ça a été puni, je ne sais pas si c'était une nouvelle 3, je crois que c'était une nouvelle 3, je n'ai pas fait de temps de dégâts que ça, balayette entière, alors ce n'est pas aussi garantie, que dans le 2X, parce que, tant que tu ne tapes pas en l'air, tu as quand même les trit de garde, quand tu retombes, si tu tapes en l'air, tu as quelques frames avant de retrouver la garde, donc tu peux éventuellement, prendre des balayettes entières, mais si tu fais juste le show vide, tu peux garder normalement frame 1, dès que tu retombes, oh dommage, il a eu de la chance, parce qu'il avait tué avant, il avait fait un BMP, c'était passé, il avait juste à confirmer Tiger Shot, et puis c'était bon, alors il y a autre chose, qui fait du mal à Sagat, dans le jeu, c'est le fait que, dans 0-3, les boules font de moins en moins mal, au fur et à mesure, qu'elles parcourent de la distance, donc c'est pas forcément grave, quand tu as des boules défensives, qui forcent l'autre, à bouger, comme Nash un peu, ou alors, des boules totalement offensives, qui servent juste, à imposer des block stun, mais quand tu as un personnage, qui a des boules designées, comme Sagat, ça fait un peu mal, parce que, finalement en fait, quand tu te prends des boules, en neutral de Sagat, voilà comme ça, c'est pas très grave, tant que tu arrives à avancer, même si dans l'équation, ah dommage, il a raté la super, après le 2LK, 2LK, dans l'équation, si tu as réussi, à t'avancer, c'est bon, c'est en fait, tu es quasiment gagnant, même si tu t'es pris une boule, parce que la boule, tu vas rarement te la prendre, point blanc, tu vas rarement te la prendre, vraiment au plus proche possible, de toute façon, te la prendre au moins mid-scree, et du coup, elle va te faire, 3 à 4 de dégâts, donc c'est pas très grave, c'est ce qui fait que, bah Sagat du coup, est pas vraiment menaçant, en fait, finalement, il n'y a pas vraiment de range, dans lequel il est vraiment menaçant, c'est ce que je dis, en neutral, tu es obligé de piffer des dragons, en fait, avec Sagat, alors ça va que le, le Tiger Blow, du coup, il n'y a pas le Tiger Uppercut encore, le Tiger Blow de Sagat, de Z-Sagat, c'était relativement safe, relativement rapide, pas safe du tout, mais relativement rapide, quand tu joues contre des, contre des sacs, ça va, quand tu joues contre des mecs confirmés, bon, ah, dommage, il a voulu faire sauvegarde, là, on a vu qu'à la relevée, il a fait sauvegarde, version, il a voulu, il a voulu garder un dragon, mais, depuis tout à l'heure, en fait, Nishidaru, il ne fait que des relevés Tatsu, il ne fait pas des relevés dragon, tant que tu as une barre avec Ryu, tu fais relever, Shinko Tatsumaki, ça suffit, voilà, il n'y a pas de, c'est juste, t'es obligé, t'es obligé de jouer comme ça, après, c'est en fonction du rythme du match, en fonction de l'avancée, de la barre de vie, c'est toi qui vois, plus ou moins, comment tu gères le rythme, de tes dragons pif, mais, c'est des dragons pif, je crois qu'il arrive, il faut que tu acceptes ça, donc, ils ont quand même, une bonne propriété entière, mais, en fait, le problème de ce jeu, c'est que, ah, ta gueurette, qui, ah, là, qui a pas gratté, à un pixel de vie, donc, plus de vie chacun, normalement, ça devrait quand même, être un mental de Sagat, ici, même s'il est dans le coin, non, ah, il a fait trop tôt, le BAMP, il avait réussi à choper, le BAMP entière, qui est un bon entière, pour Ryu, dans cette situation, il a juste fait un peu trop tôt, il l'avait trop anticipé, le Sagat était encore en mer, voilà, bien joué, dragon, et là, normalement, une fois que tu es dans le coin, à part dépenser une barre, pour piffer, une super, quasi safe, t'as pas grand chose à faire, là, je serai version, j'abandonnerai le round, surtout, pas dépenser de barre, on n'est pas idiot, voilà, on piffe un dragon, c'est pas grave, on envoie un dernier message, avant de mourir, c'est un peu l'idée, là, la grosse erreur, ça aurait été de piffer une L3, en fait, parce que, même si tu la mettais en hit, t'avais très peu de chances, de gagner derrière, t'étais, dans le meilleur des cas, tu revenais, tu revenais mid-screen, ah, là, il peut y avoir une phase derrière, voilà, après le, la chope kick, de Sagat, dans le coin, ils avaient la possibilité de tech, en tant que défenseur, et c'est pour ça que là, on a vu, version faire, Instant Air MP, ou LP, non, plutôt LP, Instant Air LP, ce qui visait le tech adverse, pour pouvoir mettre derrière, un crouch cancel, mais Nishidaru, soit, il a pas fait attention, soit, il savait très bien, que, qu'il y avait un anti-tech derrière, qui se préparait, le saut HK, qui est pas aussi sama, que dans 2X, il est une hitbox, un peu moins intéressante, là, on a vu aussi, qu'il a fait, un saut vers l'avant, MK, qui a une hitbox, très horizontale, qui va très loin vers l'avant, après le Tiger Blow, simplement, parce que voilà, après Tiger Blow, on peut aussi tech, mais si vous takez, un peu trop tôt, et d'un peu trop près, vous pouvez vous prendre, encore une fois, un coup aérien anti-tech, et pour le coup, la Fagat, il a quelques possibilités, de crouch cancel, assez intéressant, même en Z, il peut faire un peu mal, encore une fois, et là, vous voyez, il a encore une fois fait, en fait, c'est tout bénef, c'est assez intéressant, ce qu'il fait la version, avec la chop kick, c'est qu'il fait chop kick, il met le mec, dans un état de tech ou pas tech, quoi qu'il arrive, lui, il fait soit avant LP, si le mec a tech, il prend, et si le mec a pas tech, bah c'est pas grave, lui, il va retomber, avant la relevaire de verser, donc quelque part, c'est une situation, quasiment win-win, je dirais pas win-win, à 100%, parce que je pense, que si dans cette situation là, Nishidaru, fait un tech neutre, pour revenir plus vite, sur les pieds, au sol, je pense qu'il peut punir, le saut LP, donc ça reste quand même, on va dire, trois chances sur quatre, d'avoir raison, mais c'est pas, une situation parfaite, quoi, il y a des persos, qui ont des situations parfaites, comme ça, MP, cancel, Tiger Crush, ça c'est pas mal, ça fait ses petits dégâts, oh, bien joué ça, le Sten MP, anti tech, après le bagro point, en counter hit, bagro point qui, une fois mis en counter hit, en fait, vous met en état de juggle, donc vous pouvez tech derrière, dommage, il n'y a pas eu de confirmer, derrière sur BNK, pourtant il avait bien, il avait bien vu la roulade, il y avait moyen de mettre BNK, Shinko Adoken, pour faire très mal, bien jouer, c'est ce qu'il a voulu faire, tout à l'heure, avec le BNP, BNP, Tatsumaki, un techable évidemment, vous ne pouvez tech que, quand l'attaquant revient en neutral, donc si vous faites, un coup entier qui est cancellable, donc là par exemple, un BNP, cancel, Tatsumaki, vu qu'entre le BNP, et le Tatsumaki, vu qu'il y a cancel, votre perso ne revient pas en neutral, c'est donc impossible de tech, entre le, le BNP, et le, et le Tatsumaki, et la Mika, la Mika de version, alors, Mika, Mika est loin, d'être, le personnage principal, de version, mais ça reste quand même, le meilleur joueur de Mika du monde, c'est pour vous donner, un peu une idée, de l'état du perso, que ce soit dans la méta, de cette période là, parce que, les matchs, datent de 2015, je ne sais pas si j'avais déjà dit, je crois que oui, ça date de 2015, et on sait que le version, a pas mal joué Mika, ces dernières années, donc là, le niveau qu'on voit de lui, avec Mika, est déjà excellent, mais, c'est un perso, c'est un perso, qui a taffé depuis, encore plus, mais voilà, pour que, pour que le meilleur joueur, d'un perso, soit un joueur, qui joue tous les persos, ça veut dire en général, que le perso, il pue la merde, même si, en vrai, en vrai, Mika, t'as quand même, beaucoup de choses à faire, le seul problème, en fait, avec ce perso, ce qui rend vraiment, le perso difficile à jouer, c'est qu'il n'est pas, comme je dis, souvent, il n'est pas élagable, vous ne pouvez pas élaguer, des coups et des coups spéciaux, parce que, chaque coup, chaque coup spécial, est contextuel, et important, dans un certain contexte, avec le perso, vous ne pouvez pas, comme Ryu, vous dire, bon, je commence, avec bas gros poing, et bas une caboule, et puis après, je brode autour, petit à petit, avec Mika, ce n'est pas possible, avec Mika, vous êtes obligé, de quasiment tout utiliser, d'un coup, ce qui rend le perso, très très dur à jouer, oula, la petite perfex sur la Julie, la stage 7, on pense à Nishidaru, parce que Nishidaru, pour le coup, ce n'est pas non plus son main, Ryu, il a quand même, sa joie, des bonnes connaissances, avec le perso, il a des bons safe jumps, donc Julie, qui est l'autre Doll, ce qui n'est pas du tout, qui ne joue pas du tout, comme Juni, ça vraiment, ça n'a rien à voir, pour le coup, le perso est du coup, plus proche de Camille, que de Juni, le Spike, en Mity, ça permet d'être safe, et de pouvoir, pour chasser l'autre, c'est un outil qui est pas mal, au début, c'est pas trop comment l'utiliser, mais c'est vrai que, le mieux, ça reste de l'utiliser, sur des mises au sol, de loin, oula, petit pif de dragon, 2 LP, 2 LP, et là, on laisse au coin, et ça va être compliqué, de s'en sortir, ouh, bien joué ça, c'est un LP, qui vient casser le HK, et le Kodi en Z, alors Kodi, c'est un peu comme Sagat, dans une moindre mesure, c'est à dire que, en V, le perso, il est divin, et pas en V, c'est beaucoup plus dur, j'ai goûté à Tamaki, en riversole, encore une fois, il a eu la garde, c'est bien joué, petite mise au coin, ah dommage, il s'est mis dans le coin tout seul, il était un peu sans checette, avant HK, le Rufi en eau, à distance, c'est safe, je pense que contre Ryu, il peut se le permettre, c'est vraiment, son meilleur coup, enfin, le coup spécial, le plus pratique, si t'arrives à le mettre en combo, comme ça, ah bien joué, il a attendu le tech, pour faire un HK entier, ouais, c'est ça, c'est une tour du muscle, en fait, c'est de ce format là, dont je me suis inspiré, en fait, pour faire la tour du muscle, pour faire la X Tower, donc là, on est au stage 8, sur 20, combien, 27, je ne sais plus, pour le moment, ça se passe plutôt bien, il a perdu que 3 vies, il a passé 8 stages, on rappelle qu'il y en avait 15 au début, ça se passe plutôt très bien, décalage, avant HK, on essaie de casser la garde, et là, une fois que ça clignote, une fois que ça clignote, les choix deviennent différents, boum, ok, en fait, comment, dans 0-3, ce qui est intéressant avec le guard break, ce n'est pas forcément le fait de pouvoir briquer la garde, c'est le fait que, une fois que vous arrivez à un état critique de la garde, proche du guard break, les choix changent, les choix offensifs, les choix défensifs changent, et du coup, il faut, en tant qu'attaquant, être un peu malin, pas forcément rentrer dans le lard, pour essayer forcément d'avoir le guard break, parce que vous savez que votre adversaire va être un peu vigilant, et va choisir les options défensives les plus extrêmes, en fait, et donc les bons joueurs, c'est ceux qui arrivent à gérer, à gérer plus le, l'état de danger de guard guard, plus que le guard break lui-même, parce que l'état de danger va leur permettre, en fait, d'imposer un autre rythme au match, et d'imposer des choses qui, qui d'habitude, ne sont pas vraiment imposables, après c'est compliqué d'être malin, évidemment, c'est tout le problème, des jeux de combat en général, c'est que c'est compliqué d'être malin, alors Guy stage 9, alors Guy qui est un excellent personnage en Z, qui est même un des meilleurs personnages en Z, c'est pas forcément un des personnages de version, c'est pour ça qu'il le merde, que, entre guillemets, en neuvième position, même si on voit bien, qu'il maîtrise quand même assez bien l'espace, avec le Bajka là, de Guy qui est absolument, absolument infâme, qui est safe, en garde, de loin, qui est très dur, à garder, parce que, en fait, dans ce jeu, la proximity guard, le fait de, que votre perso mette la garde, sur un coup, sur un coup qui ne vous touche pas, la proximity guard se fait de très très loin, ce qui fait qu'en fait, les glissades sont particulièrement fortes dans le jeu, ce que je dis souvent, parce que, elles touchent de loin, et elles s'activent de loin, et elles activent la proximity guard, des gardes de loin, ce qui fait que, si vous êtes en train de reculer, pour éviter une glissade, en fait, au lieu de reculer, si la glissade est déjà partie, votre adversaire va mettre la garde, et du coup, vous allez être bloqué, dans cette situation, de bloc en l'air, qui laisse, ouverte la garde basse, et du coup, vous avez énormément de glissades, qui passent, à cause de ça, en fait, parce qu'il rend les glissades, très fortes dans le jeu, oula, il n'a pas eu le, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, en anti-tech, il l'a mis dans un setup de tech, je crois que version a délayé un peu son tech, il a fait un tech arrière, pour mettre HK, il a directement trouvé le combo, c'était, c'était full sans froid, c'était très joli, ce qu'il a fait, pas forcément facile en plus, parce que je crois que c'était un, je crois qu'il a linké son, son chaud gros point, par le, par le target, je ne suis pas sûr d'avoir bien vu, c'est chaud, hop, la meilleure, level 3 du jeu, avec combo derrière, hop, boum boum, boum, stun, pam, voilà, c'est pas mon perso, mais je sais faire, les trucs les plus durs du jeu, avec le petit atou à la fin, qui permet de changer de position, le petit atou à droite, qui revient à gauche, incroyable, c'est extrêmement dur à faire, ce qui a été fait là, par version, parce que ça demande de faire, un moment, un espèce de, un espèce de carcancel, de target combo, c'est, moi j'ai jamais trop essayé, mais je sais que c'est un peu le, c'est un peu le graal des joueurs de Gaï, c'est de savoir faire ça derrière la super, la super de Gaï, c'est vraiment, c'est ce qui fait qu'il est très fort en Z, c'est qu'il a accès à cette super là, cette level 3, alors le problème, c'est qu'en Z, votre level 3, elle arrive assez lentement, même si là, il a déjà chargé, je ne sais pas comment il a fait, et là, voilà, une fois que vous avez la level 3, vous êtes vraiment une grosse menace, en tant que joueur de Gaï, parce que, en plus, si vous la piffez, vous êtes, non seulement, voilà, ok, ça c'était, relativement piffé, relativement piffé, il a eu de la chance, parce que je crois qu'il a réussi à viser, un start-up de BMP, mais même si vous la piffez, ce n'est pas grave, parce que non seulement vous êtes safe, mais en plus, vous êtes positif, ce n'est rien, ah mince, il y a les alertes qui ne sont pas, au bon endroit, par me, coucou Exa, donc là, il y a déjà, je n'ai pas vu, mais il y a déjà une level 3, qui est déjà passée dans le Zeph, dans le Zeph ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, qui a été consommée pour le premier round, donc en fait, ça ressemble un peu, dans une moindre mesure, ça ressemble un peu à Chun-Li dans Shirt Strike, c'est-à-dire que, si vous consommez votre level, votre super au premier round, il faut quand même mieux s'assurer, d'avoir gagné le premier round, voilà, même si bon, Chun-Li est plus forte, dans Shirt Strike, là vous voyez, si Version avait perdu ce round là, il aurait été un peu dans le caca, parce que, il aurait laissé une avance, à la vie, ah pardon, à l'énergie, à Nishidaru, alors que lui, il n'a que une moitié de barre, remplie, Outer, HK, voilà, Kakato, dans les dents, je ne sais pas trop ce qu'il a voulu faire, je ne sais pas pourquoi, il s'est pris ce Kakato, là, Kakato ça veut dire talon, un coup de talon, donc il y a Ryu et Guki, qui ont ce coup là, qui leur close, voilà celui-là, le close HK, ce que tu peux faire en arrière HK, en V, qui est moins fort que Chun-Li dans 3.3, ah, qui est plus fort que Chun-Li dans 3.3, franchement, Dalsim dans le jeu, ça se discute, Dalsim Z, en méta XZ, c'est plus fort que Chun-Li dans 3.3, après, Dalsim tout court dans une méta free, si tu acceptes le V, bon, après, tu as des persos pour le contrer un peu, tu as Sodom, tu as Guki, mais dans une méta XZ, Dalsim est un personnage plus problématique, dans ce jeu, que ne l'aide Chun-Li dans 3.3, il est souvent ban d'ailleurs, dans une méta XZ, XZ, Oddly, Z Dalsim est sous en ban, voilà, bien joué le Tatsu ici, avec récupération à la chope, je ne sais pas comment il a fait pour le choper aussi vite, je ne sais pas s'il est retombé sur ses pieds ou pas, je crois que oui, boum boum, Shinku Tatsumaki, level 3, on ne perd pas de temps, avec un bas MP, ça c'était técable, mais c'était un peu dur à faire, bas MP Tatsu, il n'a limite pu avoir un wrist stun, non, bah stun, encore une fois, il faut le mettre de l'autre côté, boum boum, ah, il a raté le deuxième target, il a sans vouloir bien joué, ça c'est pour garder le momentum, c'est très important, quand on a mis quelqu'un au coin, et qu'on est quasiment à la fin du round, de consommer de cette façon, les héroculteurs, bien joué, on le touche ici, à l'avantage de version, ouais ouais, ban carrément, bah dans la tier list de version, non, Claude 2X, bah non, encore pire en fait, parce que Claude 2X, il n'est pas ban, tu vois, tu vois, finalement, il y a assez peu de jeux qui bannent des personnages, surtout des Street Fighters, après bon, il n'est pas ban constamment, le personnage, mais, mais, ouais ouais, bah dans la tier list de version, Z d'Alcim, Z d'Alcim, et catégorie SS, ou S+, un truc comme ça, ensuite dans le tier S, il n'y a personne, et ensuite dans le tier A, tu commences à mettre les autres persos, tu vois, bah c'est même pas qu'il est au dessus des autres persos, c'est qu'il y a un tier de différence, de toute façon, enfin, je ne sais pas si on va voir un moment dans cette vidéo, puisque normalement, le Dalsim devrait arriver assez tard dans la liste de version, donc, on ne va peut-être pas voir ça maintenant, et si un jour, on voit un version, un Dalsim dans le version challenge, vous allez voir un peu l'absurdité du perso, mais, déjà, un Dalsim, un personnage qui est censé vous toucher, full screen, dans un jeu, qui a une mécanique de barre de garde, déjà, c'est un peu débile, déjà, il y a un problème, tu vois, dans Garou, par exemple, il y a un guard break aussi, mais il n'y a pas de Dalsim dans Garou, tu vois, il n'y a pas un perso qui te fait des pocs à l'autre bout de l'écran, surtout qu'en fait, dans le jeu, pour ceux qui ne savent pas, la barre de garde, elle, la barre de garde, elle descend, elle prend plus cher face à des normaux qu'à des spéciaux, ce qui fait le plus mal à une barre de garde, c'est un coup heavy, HP ou HK, ensuite un medium, ensuite un light, et ensuite un coup spécial, et vu que, Dalsim, lui, son truc, c'est de vous mettre des HP, 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 de l'autre bout d'écran, et qu'en plus de ça, le jour où vous êtes content, parce que vous avez, parce que vous avez approché Dalsim, bah lui, c'est pas grave, il est en Z, donc il a trois barres de, il a trois barres de zéro counter, donc si vous l'agressez, il dit non, vous retournez à l'autre bout de l'écran, et on continue à s'amuser, d'autant que les barres sont chargées, comme vous le voyez, dès le début du round, alors voilà, je vous laisse imaginer un peu l'absurdité des match-up, et des stratégies de jeu, face au perso, quoi, oh, bien joué de BNP ici, avec rattrapage, saut à un autre HK, même si c'était pas un vrai combo, en général, ce genre de phase là, ça surprend, et le défenseur a pas le temps de tech, en fait, c'est pas forcément, c'est pas un crush cancel, c'est pas garantie, quand ça part pas d'un saut, d'un counter-it aérien, très dangereux là, bien joué, drague, anti-elbow, le gars qui est un perso un peu bizarre, parce qu'il y a un saut qui est très long, qui est très long, qui va loin, mais vous avez possibilité de couper son, de couper sa trajectoire avec un BNP, pour pouvoir raccourcir un peu le saut, mais ce qui le rend parfois, un peu trop sensible à certains anti-air, et surtout sensible à la marche avant, en fait, une des meilleures façons d'anti-air guy, en fait, c'est de marcher vers l'avant, quand lui il saute, pour pouvoir passer en dessous, et le punir quand il est atterriant, ce qui n'a pas forcément non plus, des très bonnes possibilités de cross-up, en fait, et en V, est-ce que personne n'est trop fort, non, en fait, en V, il y a trois persos qui se distinguent, mais au moins, ils sont trois, tu vois, V-Sim, V-Sim est ultra fort en V, et évidemment que V-Sim est plus fort que Z-Sim, mais sauf qu'il faut prendre la méta globale, dans la méta globale, t'as des persos qui peuvent tenir tête à V-Sim, en premier, enfin, les trois meilleurs persos en V, c'est V-Sim, V-Sodome et V-Gookie, tu vois, mais c'est pour ça que le concept de méta est assez important, à prendre en compte, plus que de simples relations, enfin, plus que de simples différences de puissance, pour un personnage entre les V, tu vois, évidemment, V-Sim est plus craqué que Z-Sim, mais sauf que, quand on autorise le V, il y a un peu plus de, il y a un peu plus de répondant en face aussi, quoi, après ça, on ne fait pas un jeu bien équilibré, mais ce n'est pas forcément ce qu'on nous demande, hein, stage 10, Camille, enfin, Neshidaru, enfin, réussi à battre le gars, là, je ne sais pas combien de vies, il lui a retiré, au moins 4, non, Camille en Z, qui est assez intéressante, mais pareil, c'est vraiment un personnage qui bénéficie beaucoup du V, un des meilleurs joueurs du monde, Arashou joue V-Kami, et même si ce n'est pas vraiment un godetier du jeu, le personnage, Arashou, lui, il est godetier, V-Kami, ça reste un très bon perso, en Z, c'est beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus honnête, en fait, j'ai envie de dire, ce n'est pas non plus la Camille de Cves 2, qui a des normaux ultra pétés à toutes les distances, et en jouant le Draco, le stage de Camille est vraiment très cool, alors, je crois que c'est la Grèce, mais je ne sais pas pourquoi elle essaie d'aller en Grèce, par contre, elle n'est pas du tout grecque, soit HK, bah HK, Reversal, il ne rate pas beaucoup, ces Reversal, Shinko Tatsumaki, ce n'est pas évident à faire, un Reversal dans ce jeu-là, et notamment, une super Reversal, parce que le jeu va tellement vite, qu'en fait, choper la bonne frame, le bon buffer, pour faire un Reversal à la relever, ce n'est pas forcément évident, et Camille, voilà, en Z, qui se joue beaucoup, tout en décalage, décalage NP, décalage NP, histoire d'essayer d'avoir des counter-heats, c'est ce qui fait que le perso n'est pas forcément facile à jouer, même s'il est assez, on va dire, straightforward, le perso n'est pas forcément très facile à jouer, parce que si vous voulez l'optimiser, il faut savoir, il faut savoir provoquer des counter-heats, pour faire le plus de dégâts, et pour pouvoir placer le plus facilement vos super, aïe, ça, ça ne suffit pas, je pense que le Tatsu aurait pu tuer, je ne sais pas s'il était en garde basse, il ne me semble pas, à mon avis, BNP, Tatsu, ça finissait le match, mais ce n'est pas grave, il avance quand même, stage 11, contre, Barlog, donc, Klo, K, Vega, ou moi je dis Klo, Klo, la griffe, en Z, qui est un personnage, alors ce n'est pas du tout la même griffe que dans 2X, le perso est beaucoup plus honnête, mais c'est un personnage assez particulier, c'est un personnage un peu de hit and run, c'est un personnage qui va taper, donner des poke, et puis après sortir du coin assez facilement, avec ses coups spéciaux, c'est un personnage vraiment, vraiment particulier, c'est un personnage qui n'est pas beaucoup joué, on ne voit pas énormément sur la scène, que ce soit japonais ou la scène internationale, alors V Klo, pareil, c'est un personnage extrêmement fort, bien joué, le confirme ici, avec le super Scarlet Terror, oula, dommage, il n'a pas fait de walk-on-sell derrière le saut MP, il y avait moyen peut-être de le tuer avec un walk-on-sell, walk-on-sell HK, ou quelque chose, n'importe quoi, tu aurais pu le rattraper, chez Dalu qui a encore ses barres, Tatsu, boum, décalage, ah, il va falloir faire attention au bout d'un moment, voilà, là, il n'a plus le droit de se prendre de boulons-garde, le Superman Punch, le Sky Echo, qui vient s'enpaler dans une ville, dommage, donc, dans ce jeu, il a aussi la mécanique, du masque et de la griffe, quand il perd sa griffe, il a moins de portée, quand il perd son masque, il a plus de dégâts, mais moins de défense, non, attends, est-ce qu'il peut perdre son masque, dans celui-là, non, il ne doit pas, je crois, je ne sais plus, je ne sais plus, c'est tellement un perso que je vois assez rarement, finalement, je ne sais même plus, Bamka, Bamka, en fait, c'est un peu bizarre, parce que, Claude, dans ce jeu, il a des coups qui ont l'air, dans leur anime, unsafe, mais qui sont, en fait, safe, voire positif, comme le Bamka, en fait, par exemple, donc, c'est un peu bizarre, de se battre contre plus, au début, mais cette capacité, en fait, à fuir, elle est vraiment exacerbée, encore plus, en V1, évidemment, vous vous en doutez, avec la possibilité de l'activer, pour devenir invincible, et partir de situations, un peu, un peu relou, avec, en plus de ça, un guard break, quasiment dégarantie, avec sa crystal roll, décalage, là, il y a moyen, on vient jouer, l'espèce de faux safe jump, c'est pas un vrai safe jump, après la chope, mais, le sauve LK, il était bien profond, il était bien, il était bien mis, la meilleure façon, de faire le safe jump, avec Ryo, vous sautez, vous faites LK, le plus tard possible, histoire que ça, ça touche l'adversaire, le plus bas possible, pour pouvoir le presser, le plus possible, une fois, que vous retombez, pas le combo derrière, ok, bien joué, la punition, là, c'est le putas maquis, c'est pas grave, de se le prendre en l'air, mais au moins, ça permet à Missy Dalou, de sortir du coin, dragon, entière, mais voilà, c'est dur, de contenir, un clos dans le coin, c'est très très dur, parce qu'il saute tellement haut, il peut faire, il peut faire, il peut faire, il peut faire wall jump, en règle générale, c'est pas comme ça, que tu vas, que tu vas le coincer, quoi, c'est pas vraiment un perso, que tu coinces, c'est un perso, que tu contre, en entière, si t'as pas tes entières, ça devient compliqué, parce que tu lui laisses, trop de champs, en fait, possible, en attaque, et en défense, après, à savoir que, dans celui-là, bon, clou, à part une super, enfin, deux super, on va dire, il n'a pas de pif, donc normalement, il subit très fort, les relevés, les okis, les mix-ups, les boules, qui restent quand même, relativement efficaces, même si vous voyez, il peut quand même, faire des baincades, d'assez loin, d'autant que, dans ce jeu-là, quand vous faites une boule, vous avancez votre hurtbox, vraiment, vraiment, très, très loin, sur un début de boule, en fait, même si le corps n'a pas encore avancé, la hurtbox avance, avance avant, et vous pouvez choper, en fait, un start-up de boule, avec un banca, depuis assez loin, quoi, voilà, c'est exactement ce qui vient de se passer, avec une double touche, entre la doken et le banca, c'est pour ça que, voilà, Nishidaru, il commence à faire plutôt des light, pour essayer, balight, encore une fois, pour essayer de contrer, les pocs de clou, même si bien, se prendre un balight, c'est quand même moins grave, que de se prendre, un bas HP de clou, que pour l'instant, la barre de vie donne résine, à Nishidaru, ah, dommage, pas de dragon ici, il a pu jeter, en bonne et due forme, boum, ah non, pas de dragon non plus, en BMP, ça suffira, après, en vrai, quand vous visez, l'entière, bien joué, en entière, en fait, mais, pourquoi l'alerte box, elle est là, qu'est-ce qui se passe là, hop, voilà, euh, qu'est-ce que visez, je ne sais plus, oui, en entière, en fait, si vous visez, l'atterrissage, c'est pas forcément, une mauvaise idée, en fait, parce que, soit le mec a tapé en l'air, et dans ce cas-là, il n'a pas son tri de garde, et si vous faites un, un E.T. anti-aérien, vous pouvez l'avoir, et même si le mec a sa garde, en fait, finalement, vous êtes quand même, en fait, n'importe quel coup, dans la garde, dans 0.3, est un riguard, vous avez la barre de garde, qui compte aussi, c'est même des fois, plus intéressant, d'avoir des dégâts en barre de garde, que des dégâts en gratte, en barre de visée, en fait, donc, c'est pas déconnant, en fait, de, en entière, de viser des entières, un peu plus safe, qui ne soient pas des vraies entières, mais juste des rattrapages, à la retomber, plutôt que des entières, qui pourraient, éventuellement, vous mettre, vous mettre mal, vous mettre dans la merde, une version qui a pu sa griffe, c'est pas grave, là, de Ken, de trop, contre par le soit HP, bit by 2, pour l'instant, pour le code version, donc, pour le version Z-Claw, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément, c'est un peu comme Nika, autant Z-Claw, vous pouvez trouver des joueurs, autant Z-Claw, c'est pas un perso qui est beaucoup joué, alors je ne vous parle même pas de X-Claw, qui n'est absolument jamais joué, parce que, il a la mauvaise super, c'est souvent le cas, un peu, des persos X, qui ne sont pas beaucoup joués, c'est souvent parce qu'ils ont la mauvaise super, en fait, parmi les trois super, enfin, pas toujours les trois, mais parmi les super sélectionnés, en X, ah, donc, il y a une banca, encore, banca, banca, banca pour l'instant, qui a l'air de faire le taf, parce que je ne suis pas sûr que, Nishidaru a grand chose pour le contrer, peut-être avec un de ses propres balkas, dommage, le super scarlet terror, qui a été, mal confirmé, il a quand même, utilisé ces trois barres, pour tuer, Nishidaru, alors ça va que, c'est pas forcément très grave, d'être en retard, en termes de barres de super, pardon, parce que, le claw ne va pas forcément tirer énormément avantage de sa barres de super, si ce n'est pour des entières, mais, normalement, si vous faites un peu attention, contre claw, si vous voyez qu'il a en level 3, vous commencez à faire gaffe, en fait, parce que c'est là où il va avoir son veille entière, avec la charge avant arrière, avant point, le coup de griffe, ah, je crois qu'il a raté son dragon, mais c'est tant mieux, parce que le bas gros point, lui, au moins, il est safe, il avait sa garde, en retombant, version, encore une fois, il choppe énormément de start-up, avec la griffe, c'est comme ça qu'il doit jouer, enfin, c'est un griffe, c'est vraiment coup par coup, c'est pas la griffe de 2x, qui va vous mettre dans des loops, de Flying Barcelona, c'est pas du tout comme ça qu'il est pensé, et vous voyez que, en fait, finalement, la version utilise très peu, ah, bien joué, très peu de spéciaux, j'écoute, à ce maquis, ça gratte énormément, avant MK, dommage, là, la punition, elle aurait pu être plus vénère, mais ouais, vous voyez que, là, ce bloc, pardon, ce clô, il a fait mal, en utilisant très très peu de, très très peu de, de spéciaux, en fait, c'est peut-être un des personnages, qui utilise le moins de spécial du jeu, quoi, qui en a moins besoin, en tout cas, on me demande, tiens, d'ailleurs, dans le cas, c'est quel perso qui profite le moins du V, alors, il y en a quelques-uns, qui profitent le moins, en fait, il y a quelques persos, qui se comptent sur les doigts d'une main, qui sont meilleurs en Z, que en V, alors, il n'existe cependant pas de persos, qui soient meilleurs en X, que en autre chose, mais il y a des persos, qui sont effectivement meilleurs en Z, que en V, t'as, Gen, t'as, Gai, t'as, Boxer, Blanca, et après, Chumi, ça se discute, Chumi, ça se discute, et stage 12, stage 12, pardon, contre la Karine, de version Karine, qui est un personnage extrêmement dangereux, très très fort, en Z, je me rends compte qu'il y a un petit morceau de l'écran, que vous ne voyez pas, mais ce n'est pas grave, parce qu'on sait du 4 tiers à l'intérieur, normalement, vous voyez tout, boum boum, et là, il y a setup, ah ok, d'accord, pas trop offensif, bien joué, le Atemi, en mix de premier Reka, donc Karine, qui est un peu étrange, qui est un perso à Reka, à mix, à contre, etc., avec peut-être la meilleure shot normale du jeu, c'est un personnage très complet, relativement dur à prendre en main, même si en vrai, ça va, parce que c'est un perso, personnage qui, contrairement à ce que vous disiez pour Mika, c'est un personnage qui est élagable, c'est-à-dire que vous pouvez, au début, vous vous contenter de sélectionner un certain nombre de coups normaux et de coups spéciaux, et de tourner avec, jusqu'à petit à petit, augmenter le nombre de coups que vous allez rajouter sur le personnage, cette shop-là, elle est extrêmement forte, parce qu'en fait, même si vous la takez, vous prenez tous les dégâts, en fait, potentiels de la shop, et si vous la takez pas, vous avez vraiment un hard knockdown extrêmement fort, extrêmement punitif, sur lequel Karine peut faire absolument ce qu'elle veut, soit un light, soit un chimie avant, arrière, re-shop, chimie, bas light, saut neutre, en haut, en bas, c'est horrible, vraiment, c'est une shop extrêmement, extrêmement puissante, et la Nishidalo, s'en est bien shorti, et après Karine, on reste sur le même stage, mais quelques heures plus tard, c'est le stage de Sakura, avec le petit garçon qui trifouille, le caca, très bon stage aussi, avec la zigue de Karine, de Sakura qui défonce aussi, d'ailleurs, désolé, mais, pour la qualité, mais je peux pas voir mieux, c'est comme ça qu'ils ont été uploadés, les matchs, ça date de 2015, il n'y a pas mieux, en termes de qualité, il faut faire avec, donc, Karine et Sakura, qui se ressemblent en un point, c'est que, elles ont toutes les deux, un cross-up qui est très, très, voilà, celui-ci, un cross-up qui est très, très difficile à garder, quasiment, parfois, imbloquable, des fois, tu sais pas trop, des fois, même l'attaquant ne sait pas, s'il va toucher devant ou derrière, et derrière ce cross-up, comme Karine, vous avez la possibilité de remettre, encore une fois, au sol, avec la possibilité de remettre, cross-up derrière, donc, on va dire que, sur un round parfait, on pouvait éventuellement, cross-up, imbloquable, cross-up, imbloquable, cross-up, imbloquable, que ça soit avec Karine ou Sakura, on va dire que, l'avantage qu'à Sakura, c'est peut-être d'avoir des meilleurs normaux, à une certaine distance, notamment ce Stanashka, après, on va dire que, bon, voilà, Karine, Karine, et une meilleure mixeuse, à des meilleurs mix-ups, mais en termes de solidité, c'est vrai que, Sakura est quand même, un peu avantagé, défensivement, je dirais, mais pour l'instant, il se prend énormément de counter-hit, ici, version, bon joué, gros point, shoken, et voilà, ce shoken qui permet de, de faire un safe jump derrière, j'ai eu shoryu, bon, Nishidalu, il a, il a ce shoryu, mais on voit que ça, comment dire, ça gêne pas trop version, finalement, il continue à faire des sauts, et sur le long terme, je pense qu'il a plutôt raison, même si les dragons sont assez dissuasifs, et font très mal, ça en fait, avoir un jump-in, c'est tellement, extrêmement rewardant, en fait, dans le jeu, c'est vrai que des fois, ça vaut le coup, en fait, de tenter quand même, tenter quand même, le jump au pif, ah, dommage, il n'y a pas de, Nishidalu, il a l'air de pas trop, euh, maîtriser les crouch-cancels, ça, ça gratte, ça gratte toute la vie du monde, et la vie du match, euh, suivant, euh, mais ouais, ça fait plusieurs fois qu'on le voit, soit ne pas essayer de, de cancel, de crouch-cancel, soit ne, soit de les rater, ça n'a pas l'air d'être sa spécialité, peut-être parce que c'est un joueur de Dalsy, mais que, c'est pas forcément la spécialité de Dalsy, allez, bien joué, level 3, ici, avec son HP, non, pas la peine, donc Zaddon, qui est très différent de Xaddon, qui se joue pas du tout pareil, qui a des coups de pieds en l'air, ce qu'on n'a pas Xaddon, on a par exemple le MK, qui est un très bon cross-up, et le Jaguar Kick, qui est très embêtant, le Jaguar Kick, on a l'impression que c'est un coup qui a été pensé pour un jeu, qui était censé être moins rapide, mais c'est vraiment un coup qui est très très dur à contrer, d'autant que, Addon c'est un personnage qui peut faire beaucoup de feintes, dans ses coups spéciaux, donc c'est très dur de commit, et de se dire, bon vas-y, cette fois-ci, je vais faire anti-air, parce que vous prenez le risque de le faire wiffer en fait, il y a eu plusieurs bons rattrapages en BAMP Tatsu, c'était pas des crouch cancel, c'était des rattrapages après la super, notamment, tu peux pas crouch cancel depuis le sol en fait, les quelques BAMP Tatsu qu'il a fait, c'était surtout genre après son Shinkou Tatsumaki, dans le coin, ou ce genre de choses en fait, ça c'est bien joué, alors le Tatsu là, par contre c'était en walk cancel arrière, là c'est un peu technique, mais en gros, tous les coups qui se font en carrière, sont des walk cancel naturels, vu que la manip de car arrière, et la manipulation naturelle qu'il faut faire, pour faire une manipulation de walk cancel en fait, donc souvent, un Tatsu, en crouch cancel entre guillemets, c'est très souvent garanti dans pas mal de cas, parce que le coup vous permet d'avancer, d'aller rattraper, sur plusieurs hitbox, tout en faisant une manipulation qui est naturelle, pour la manipulation du glitch, ouais ouais il y en avait, mais il y en avait plus qu'il ratait quoi en fait, il y en avait plus qu'il ratait, vraiment même des moments où il pouvait tuer, il ne tuait pas, j'ai l'impression que ça soit sa spécialité, mais il a un très bon jeu au sol quand même, il utilise très bien le Tatsumaki, Tatsumaki qui est bugué dans le jeu, enfin bugué, il a une valeur de stun, ah bien joué, ça le avant MK, qui est cancellable, peu de gens le savent, on a vu un avant MK cancel dragon, ouais le Tatsumaki dans le jeu, le Tatsumaki de Ryu, qui a une valeur de stun bien trop élevée, normalement ça ne devrait pas faire autant de stun, du coup t'as même des setups, comme certains personnages, avec Ryu tu peux faire stun sur re-stun, si jamais t'arrives à carotter le reset, et là on arrive, on commence à arriver dans le pool des personnages problématiques, donc le Zangief de 0.3, qui est certainement un des meilleurs Zangief, qui n'est jamais existé dans Street Fighter, alors en Z il est déjà très fort, il est fort dans tous les zones, évidemment encore plus fort dans le V, mais dans une métaïque Z, c'est une menace quand même, parce que c'est comme un Zangief normal, donc un Zangief qu'on quitte, t'as pas envie d'être au corps à corps, sauf que ce Zangief, il a droit de sauter un peu comme il veut, voilà, il a droit de sauter en avant, voilà, saut, saut, c'est le Zangief Lapin, tu prends pas beaucoup de risques à sauter à différentes, à différentes distances, avec un petit Final Atomic Buster, dommage, il n'a mis que la level 1, il aurait pu faire beaucoup plus mal, je ne sais pas s'il a mis la level 1, parce qu'il n'y croyait pas trop, ou s'il a voulu juste, tout simplement, économiser un peu ses barres, ah, allez, saut vide encore, saut vide, bah, 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 carrément, là, je commente un version challenge, sur 0.3, Shinku Tatsumaki, oh, je crois qu'il a essayé de l'Ariate, alors, c'était osé, mais je pense que sur un Shinku Tatsumaki level 1, il y a moyen que ça passe, ah ouais, Tech Roll, évidemment, là, on est sur un perso lourd, en général, les persos lourds ont un Tech Roll un peu plus lent, qui va un peu moins loin, donc les Tech Roll de Zangief, ne sont pas oufissimes, ils sont facilement carottables, ça, c'est un peu couillou aussi, de faire un décalage up, sur Zangief, ah là là, il a re-sauté, là, je pense qu'il était à distance, de ne pas se faire aspirer, en plus, bon, ça se passe bien, de virer le Zangief en une seule vie, c'est une très bonne opération, et Boxer, Boxer qui fait partie des personnages, cachés du jeu, cachés, entre guillemets, comme Eagles, un personnage qui n'est pas fini, dans cette version là, jouable, mais pas fini, parce que la quasi-totalité de ses coups, de poids et de coup de pied, sont les mêmes, ce qui est un peu normal, parce que, voilà, c'est un peu référence, aussi, aux anciens boxers de Street 2, mais en vrai, il n'est pas fini, parce que, enfin, on sait qu'il n'est pas fini, parce que dans Upper, et dans les versions console même, et même en fait, dans la version console de 98, sur Playstation, ils lui ont déjà rajouté des coups, en fait, des coups de pied, qui ne sont pas des coups de pied, mais des coups de poids différents, alors que là, alors que là, vraiment, les coups sont les mêmes, et paradoxalement, en fait, il est mieux dans cette version, il est mieux quand il a moins de coups, en fait, paradoxalement, bien joué ici, le dash low, qui est décable, peu de gens le savent, mais quand tu prends un dash low, de jetboxer, tu peux tech, c'est pour ça que la version, on a vu qu'il faisait des low 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 low, low punch, pour griller le tech, bien joué, ça c'est puni, aucune superbe de boxer, mais safe, il faut le savoir, ça a l'air safe, mais c'est pas safe, même la level 3, attention ici, au dash hopper, encore une fois, vous voyez quand tu fais des petits jabs, jab, 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 parce qu'en fait, il prévoit éventuellement le tech adverse, et encore une fois, c'est une situation win-win, parce que, si le mec tech, il se prend le jab, s'il ne met le tech pas, c'est pas grave, il a une mise au sol, il peut reprendre l'avantage sur la mise au sol, et bien allez, la seule fois, où il n'a pas fait de jab, jab, en anti-tech, Nishidaru, il a tech dragon, et il a mangé le saut de boxer, d'où l'utilité, de prendre en compte vraiment la possibilité de tech le dash low, qu'on soit attaquant ou défenseur, avec boxeur, parce que peut vraiment y avoir de man game, bien joué, le 4 hit, et encore une fois, vous voyez, encore, dash low, dash low, jab, jab, anti-tech, et on se repositionne, décalage shop, bien joué, il y a un assez bon hockey, derrière ça, son décalage shop, avec Stan MP, cancel dash hopper, c'est le meilleur anti-air qu'il puisse avoir, gros point, dash hopper, là c'était en anti-tech, il n'a pas tech, sur le gros point, il aurait pu, hit shot, cof, et le dash strain, qui ne touche pas les adversaires baissés, enfin en tout cas, pas tous les adversaires baissés en Z, ça touche tous les adversaires baissés, en X, mais pas en Z, bien joué encore une fois, jab jab, et là, là, super va sortir dans nos sens, dommage, c'est pas puni, ça a été presque, là, le tatou avait presque tapé, bien joué l'agression au show LK, il y avait presque un imbloquable derrière, s'il est retombé avant l'adversaire, boum, donc for you, c'est pas forcément évident de faire ça, encore une fois, le tatou qui stun, c'est assez dur, là, il joue très bien, ici d'avis, parce que c'est pas facile de, de dragon, de dragon, les sauts de boxeur, parce qu'il a des sauts qui sont très courts, avec des coups qui sont très plongeants, donc si tu, si t'as pas vraiment check le saut, ou prévu le saut, c'est quasiment impossible de le faire en pure réaction, en fait, le dragon, la manipulation de dragon complète, voilà, bien joué ça, le HP, une très bonne présence d'esprit, il a vu que c'était plus une nouvelle, que le Shunku Tatsumaki, elle est pas, pas duré trop longtemps, qu'il allait pas se faire aspirer, il a pu mettre gros points derrière, le boxeur de version, il est vraiment très 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 fort, vous voyez qu'il y a quand même des sauts, un peu au pif, mais bon, boxeur il est obligé, boxeur il est obligé, pardon, décalage shot, très bien, et le normal boxeur, ils sont vraiment très bons, ils sont vraiment très très bien, crouch cancel, magnifique, saut MP, crouch cancel, MP, rattrapage, stand MP, mega thumb punch, et il avait fini son crouch cancel, MP, cancel dash hopper, c'était le plus gros dégât qu'il pouvait faire, sur un combo dash cancel, à ce niveau là, enfin non, il pouvait mettre la super, mais ça aurait pas été rentable, il a réussi à avoir un stone, assez chanceux derrière, big by 2 pour l'instant pour le boxeur, il reste plus que 3 vies, à Missy Dalu, pour aller le plus loin possible, le stand MP qui est relativement une bonne anti-air, sauf contre les coups qui sont bien plongeants, Shinkou Adoken, et puis surtout en fait, les normaux de boxeur permettent de faire d'assez bons whiff punish, notamment le 2HK, le 2HK, ça c'est bien joué, on regarde les jumps de boxeur qui tournent profondément, il n'a plus le droit de se prendre de boule, oh patate, oh Megaton Punch, oh la 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 la, bien joué, il a attendu le tech pour faire le Megaton Punch, c'était un blocable, une fois qu'il avait tech, c'était fini, c'était super, vous pouvez pas les garder en l'air, très bien joué, une bonne présence d'esprit, bonne consommation de bar, aïe, sure you can, c'est bien puni, BALP LP LP dash low, je crois que c'est, je crois que c'est, je crois que c'est l'optimisation fiscale, parce que, il me semble que s'il avait fait BALP, BALP dash low, ça faisait moins de dégâts, genre peut-être un dégâts en moins, je crois, donc il a vu qu'il était debout, il a fait BALP LP dash low, ce qui n'aurait pas touché si l'adversaire était baissé, pas d'entière ici, personne qui ne fait pas énormément de dash frais entière, mais c'est pas grave, apparemment il n'y en a pas tant besoin, le dash low qui n'a pas fait combo, des fois, le combo n'est pas forcément évident à faire, encore une fois, il a fait le jab jab, après le dash low, ça a permis de refaire un petit hit, il n'a pas con de théorite, du coup il n'a pas eu le temps de checker, pour refaire un cancel de dash hopper, derrière le jab, ça c'était pas vraiment safe, je crois, je ne sais pas si c'était une vraie punition, mais c'était pas vraiment safe, bien joué, il commence à débloquer quelques petits stun LP, anti gros point, et anti dash, le problème de ça, du stun LP, c'est que je pense qu'il se fait avoir par le dash low, qui touche à l'extrémité, dommage, le wall cancel qui a été raté, de la part de version, boum 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 boum, soit il a raté son wall cancel, soit on a vu qu'il a ressauté, et du coup ça a annulé le glitch, du crouch cancel, et il a plus de tech, derrière ça, Michigalou, oui, parce qu'il a un tap aussi, on le dit souvent, parce que le tap n'est pas aussi fort que dans 2X, mais Boxer a un tap, un tap qui est safe, mais qui malheureusement n'a pas vraiment, de très bonne propriété d'esquive, comme il peut l'avoir dans d'autres streets, qui est safe, mais pas positif, vous n'avez pas de super cancel, vous ne pouvez pas super canceler le tap par super, etc, c'est, voilà, bon, l'intérêt du tap, c'est surtout que, Boxer a quasiment deux fois la même palette de coups, sur les points et les pieds, donc vous pouvez plus facilement en sacrifier une, en fait, pour charger un tap, parce que le tap se charge, en maintenant trois boutons, points au pire, mais en soi, en soi, le tap n'est pas foufou, en fait, dans ce jeu, Tatsumaki, attention, potentiel restun, non, c'est bon, Shaw You Can, il faudra faire attention ici, le stun possible, non, c'est bon, il va y avoir des stuns à dus vidés, crouch cancel, chop arrière, histoire de remettre dans le coin, ça sont, trois bonnes options, avec Boxer, qui passe un peu partout, d'autant que Boxer fait partie de ces, les gars, d'autant que Boxer fait partie de ces persos qui peuvent changer de position avec la airshop, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, il y a beaucoup de persos qui n'ont pas ce choix là, alors typiquement, par exemple, Honda, Honda, si vous faites une airshop, la airshop va forcément, euh, envoyer le mec derrière, alors que Boxer, vous choisissez en fonction de la direction que vous appuyez, donc ça peut être pratique en fait, dans des cas comme ça, où vous arrivez du coup, à choper un counter hit aérien, pour faire un crouch cancel, alors que vous êtes vous-même dans le coin, ah bien joué, l'autocorrect là, qui a permis de faire un dash low, du bon côté, et du coup, ouais, la airshop qui permet du coup, de repositionner l'adversaire, bien joué ça, le stand-ash-k, ça c'était le coup qu'il fallait faire dans Street Fighter 2, premier du nom sur Super NES, comme Dicta quand il vous chocait dessus, euh, Boxer, il y a déjà eu une itération où il n'y avait pas son tap, euh, bonne question, bonne question, alors dans Champion Edition, je crois qu'il n'a pas encore son tap, il me semble, je ne suis pas sûr de moi, Guki, donc Guki est un perso un peu magique, pour lui, le neutral n'existe pas, il a toujours raison quand il avance, donc là encore, il n'est pas en V, donc ça va, mais personnage quand même très fort, vraiment, il ne faut pas, il faut prendre le perso en Z assez au sérieux, il a des bonnes supers, il y a des bons déplacements, il a cette dive kick là, qui est absolument, absolument scandaleuse, dans un jeu qui va aussi vite, c'est pas normal, d'avoir un coup comme ça, qui sort aussi vite, qui est quasiment, pas anti-érable, en plus je crois qu'il l'a raté, boum, allez, décalage, gros point, décalage LKLK, pour essayer de trouver une ouverture, éventuellement mettre, une super derrière, pas de dragon ici, Tatsu, on se promène en coin, c'est pas grave, qu'est-ce qui se passe, MP, anti-Tatsu, hum, encore une fois, décalage, décalage, vous voyez qu'il essaye de, beaucoup de chercher le décalage, en fait avec, avec Guki, en jouant des MP, marche, MP, attention à la barre de garde, et là, qu'est-ce qu'il choisit, un self-jump, ok, self-jump a été raté, je sais pas trop ce qu'il a voulu faire, après être atterri, bien joué, le dragon ici, encore ce qu'étant, qui sort du bon côté, le Tatsu, vide, 2LK, 2LK, permet de mettre la level 3, décalage shop, qui fait pas beaucoup de dégâts, parce qu'elle a été déchoppée, oh non, il a bénéficié d'une, d'une invincibilité bizarre, là, et puis les shops qui font, oh des gars, il y a un délire un peu chelue, dans le jeu, sur les shops, des fois, quand t'arrives en fin de barre de vie, genre, si elles sont déchoppent, bah en fait, elles font quasiment plus de dégâts, c'est un peu bizarre, c'est un peu bizarre, bonjour, tu joues quel perso là, bah là, je joue pas, et Chulni, Chulni, un autre perso bien problématique, en Z, c'est un peu comme dans Star Strike, quand elle appuie sur un bouton, elle a raison, elle a les pires jumpings, enfin les pires jumpings, les jumpings les plus scandaleux du jeu, on va dire, avec notamment, voilà, ce show LK, show LK, BAMP, Tensho, là le Tensho a été raté, dommage, bien joué, ça le chicken guard ici, pour garder le mix, sur le cross up, oh, il a voulu décaler le fou, faut pas décaler comme ça, fallait juste taper, t'étais bon, Asanshu, qui est cassé par un BAMP, un BAMP, un peu mystique, on est d'use, pour reprendre un peu de terrain, voilà, aucun des joueurs, c'est ce que j'allais dire, aucun des deux joueurs n'avait le droit de prendre une boule en garde, LK, Stengro.com, LK, Stengro.com, histoire d'essayer de choper un counter hit, pour qu'à un moment, on essaie de mettre une chope, mais il a raison, à Nishidaru, dès qu'il prend le block stun du So LK, il met directement dragon, il veut rien savoir, il veut pas se prendre, de, il veut pas se prendre de mix, entre le Sten HP, et la chope, en fait, parce que, quand tu commences à rentrer dans ce, dans ce mix là, avec Chumi, c'est extrêmement, extrêmement, relou, donc la raison de bourrer le dragon, après, après directement le premier block stun, là on voit, il a encore essayé, c'était marqué reversal, il s'est pris, quand même, mine de rien, le HP, c'est pas trop ce qu'il a fait en reversal, à mon avis, en fait, il a raté la manip de son dragon, et ça a dû sortir une boule, en reversal, Bit by 3, pour Nishidaru, qui commence quand même, à faire un bon score, la stage 19, c'est pas mal, il lui reste 2 vies, Sodom, Z Sodom, qui est quand même, bien plus honnête, que V Sodom, mais quand même, qui a certainement, une des meilleures level 1 du jeu, level 1 safe, ça, ça fait extrêmement mal, c'est la mort, même perso, un peu particulier, qui a, un tech roll supplémentaire, qui a un 360, qui a un 360 coup, une espèce de slash, comme ça, vers l'avant, un personnage très particulier, t'improvise pas trop, finalement, le match-up, Sodom, si tu connais pas le perso, pour l'instant, version qui abuse pas trop, des super, préfère faire des cross-up, avec, confirm, de 360, et mise au coin, super, level 1, ça c'est safe, c'est safe, c'est même positif, je crois, encore une fois, voilà, invincible, safe, tend à 3, c'est comme des bardi X, mais en mieux, ouah, ça a été chaud là, il y a eu un espace de, d'échange un peu bizarre, et encore une fois, je vous dis, meilleur level 1 du jeu, c'est invincible, c'est safe, tu balances, t'en as rien à foutre, et en plus, t'as tes 3 bardes, c'est nickel, Z Sodom, c'est un perso, tu utilises pas, en fait, les level 2, level 3, t'en as pas 20, ça vaut pas le coup, faut faire que des level 1, hum, bien joué, et puis en plus, là, il a la présence d'esprit, c'est très bien joué, parce que, dès qu'il a un guard break, vous voyez qu'il a la présence d'esprit, de, 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 de confirmer, le guard break, avec vraiment le coup spécial qui fait mal, avec le confirm qui fait mal, et pas forcément, tout bêtement, comme ferait n'importe qui, moi le premier, de mettre une super, en fait, parce que c'est plus important de garder sa super, soit pour, 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 utiliser des 0 counter, quoi, parce que, mine de rien, avoir 3 barres, pour ça, c'est vraiment, vraiment très fort, Chiku Tatsumaki, voilà, le Tengu Walk, ça c'est une des options défensives possibles, que n'a que Sodom, Choryuken anti-Tech Roll, il a dit non s'il te plaît, ah, dommage, le Choryu là, il est raté, le, le, le show LP, qui m'est, qui tape vraiment, vraiment très bas, et c'est la fin, pour, ah, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin pour, Nishidaru, oh la, qu'aimez-vous, hop, je vais sur une playlist, donc, c'est passé directement, il est allé au stage, 19, du coup, 19, Sodom, donc après, je vous fais, la liste, des autres stages, stage 20, ça aurait été Rose, ensuite, 21, Ryu, 22, Rolento, 23, Ken, 24, Bulanka, quand même, Blanka, stage 24, version, il est très confiant sur son Blanka, 25, Bega, donc, dictateur, 26, Nash, aka, le perso avec lequel il a détruit Daigo, 27, Dalsim, on en parlait, et 28, Gen, donc là, il met Gen au-dessus de Dalsim, encore une fois, c'est pas une question de tier liste, effective, mais, juste de maîtrise personnelle, voilà, c'est vrai que en Z, quand version fait des, fait des tournois en Z, son perso, ou des events en Z, son perso, c'est Z, Gen, qui est pas de problème, de toute façon, un des meilleurs perso en Z, donc, y'a pas de soucis, voilà, c'était du coup, un des épisodes, j'en commenterai peut-être d'autres, de la, du, version challenge, que je commenterai pas dans l'ordre, là, de toute façon, c'était l'épisode 9, je crois, je commençais par le 9, voilà, parce que c'était un Ryu, c'était une étude d'Halou, le premier épisode, c'est à Mamia avec Julie, mais, la vidéo est de particulièrement, mauvaise qualité, donc j'hésitais à la, j'hésitais à la faire ou pas, même si Julie, ça peut être intéressant, en termes de match-up, donc voilà, c'est assez intéressant, en fait, comme format, parce que ça vous permet de voir, énormément de personnages, énormément de match-up différents, ça permet de voir, comment se débrouille chaque joueur, de chaque perso au nage spécialiste, face à, tant de match-up différents, et surtout, en fait, ça permet de voir, beaucoup de lotières, jouer très souvent, parce que, vu que version commence, par les personnages faibles, ben en fait, à tous les épisodes, vous allez voir, les personnages faibles, en fait, qui seront joués, donc contrairement, à des top 4 ou des top 16, vous allez voir, quasiment toujours, les personnages forts, là en l'occurrence, les personnages que vous allez le plus voir, c'est les personnages les plus faibles, mais joués à un niveau incroyable, en fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce format là, ça permet de voir plein de match-up, et de voir plein de personnages, qui ne sont pas souvent vus, et en plus de ça, dans ce format là, X-Zadolny, dans des isums, qui ne sont pas forcément joués, pour les dix personnages, voilà. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, et c'est parti,